Il est l'homme par qui le scandale arrive. A 71 ans, Jean-Claude Arnault est directement à l'origine de la décision prise vendredi par l'Académie suédoise. Institution fondée en 1786 et inspirée de l'Académie française, de ne pas décerner le Nobel de littérature cette année. Il est accusé de viol et d'agression sur 18 femmes qui avaient témoigné à ce sujet dans le quotidien d'Aginnité, en novembre. Né à Marseille en 1946, le français est installé en Suède depuis plus de 40 ans. Photographe de formation, il ne semble pas avoir laissé une œuvre impérissable, à part en illustrant des livres de sa femme, la poétesse de renom et académicienne Katharina Frostanson. Selon nos informations, le Centre culturel suédois de Paris a d'ailleurs refusé plusieurs fois de l'exposé. The Nobel Prize in Literature 2018 H.A.S. been postponed The Nobel Foundation support The Swedish Academy's decision Press Release H.A.S. P.S. 2. Slash Slash T. Co Slash In 3 Nobel Prize Arrobas Nobel Prize May 4 2018 Quasi inconnu du grand public Avant que n'éclate l'affaire de harcèlement sexuel, il s'est en revanche imposé comme incontournable de La vie intellectuelle de Stockholm Le petit milieu des écrivains, reconnu ou en passe de lettres, se presse au Forum, le lieu culturel et intello Qu'il a ouvert en 1989 Il y organise des concerts, des conférences et des happenings, comme une lecture en continu de A la recherche Du temps perdu De Proust par des dizaines d'auteurs Il est de bon ton d'y être vu Le 19e membre de l'Académie Nobel Qui en Compte 18 Homme de Il forme également avec sa femme un couple d'influence Selon la journaliste Mathilda Gustafsson Qui a révélé l'affaire des viols Et agressions sexuelles auxquelles il se serait livré Il était Considéré par certains comme le 19e membre de l'Académie Nobel Qui en compte 18 Point En 2014, Jean-Claude Arnault a également été récompensé pour son œuvre de la médaille de l'ordre royal de l'étoile polaire Remis aux étrangers Une Influence dont Jean-Claude Arnault, qui clame son innocence, se serait servi pour attirer ses victimes Il est même soupçonné, pour mieux les impressionner, d'avoir révélé Devant certaines le nom du futur Nobel, comme en 2014 celui du français Patrick Modiano Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !